Ouais ouais ouais, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger. On est parti aujourd'hui pour le showcase de Dr. Willow LR, classe extrême, type agilité, à 100%, SP20, triple équipement, full indice. Là pour le coup, ça va être difficile de le mettre plus en valeur que ça, j'ai essayé de le build dans une équipe où on va avoir le maximum de synergie, où on va avoir une team aussi assez potable pour aller dans un event, où on pourra quand même profiter un petit peu pour voir la tankiness et les dégâts du perso. Et ça part sur la review, au niveau des stats, 17 440 PV, 19 764 d'attaque, 16 875 au niveau de la défense, aptitude leader, c'est pas important. Les effets de SP, SP ultime, 18 à 24, augmente attaque et def pendant un tour, bloque la SP. La SP normale, 12 et 17 de ki, augmente la défense pendant un tour, débuffe l'attaque de l'adversaire. Et en ce qui concerne les aptitudes passives, l'animation d'entrée en SNL proc, si vous avez un personnage de la catégorie Vengeance dans votre équipe et pendant du coup ses deux tours d'apparition, il va récupérer ki plus 4 et 80 000 de défense. A ça, vous lui ajoutez derrière ki plus 3, attaque et def, plus 100 000. Au début du tour, en face d'un seul ennemi, ki plus 3, plus 60 000 de défense bonus. Et si les PV sont au-dessus la barre des 60%, encore à nouveau 60 000 d'attaque et chance moyenne de crit, donc 30%. Et ensuite, si vous affrontez deux ennemis, au début du tour, on va avoir ki plus 2, attaque plus 40 000 et défense plus 100 000 supplémentaires, avec cette fois-ci par contre 30% d'avoir la garde activée contre toutes les attaques. C'est un passif où on va aller dans la red zone de Gamma, forcément, pour pouvoir profiter du passif 1 en face d'un seul ennemi et du passif 2 en face de deux ennemis. Et pour terminer, si les PV sont à 40% au moins, attaque plus 60 000 supplémentaires et coût critique de garantie, ça ne marchera qu'une seule fois dans le combat. Concernant son active kill activable, si les PV sont à 40% au moins ou à partir du T5 au début du combat en face d'un seul ennemi, si c'est PV à lui, sont au-dessus de 60%, dégâts suprêmes à l'ennemi, augmente énormément l'attaque de l'aspect du coup. Et puis, niveau équipement, déjà pour revenir par rapport à ça, c'est des stats flats, donc c'est un l'air free-to-play, c'est pour ça que je vous disais que moi, j'en attendais pas grand-chose, mais peut-être qu'on sera surpris au moment du gameplay. Niveau équipement, je l'ai orienté plutôt défensif, le personnage. Là, on a un item en bronze qui va lui donner plus 500 au niveau de la défense, l'item en argent qui va lui donner 200 d'attaques, 5 de crit, et pour terminer, l'item en or plus 600 de def et 3 en esquive. On est sur un arbre de compétences pas mal équilibré, c'est plus orienté en attaque supplémentaire, parce que si ça double SP, il y a à fois 1.6 au niveau de la def. Sinon, 22% de chance de crit ici, 3% de chance d'esquiver, parce que ça, c'est l'équipement qui le donne, mais moi, c'était vraiment pour avoir le plus de bonus de def au niveau des stats. Il est full indice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et par contre, ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau des catégories, j'ai tout essayé, mais le max que je puisse faire pour lui, c'est un double lead 170%. Oh, 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 oh. Désolé il y a le micro Désolé je ne pensais pas en fait couper la parole aux animations d'entrée en scène d'habitude quand il y a ça et que je suis en vidéo et que je tourne tout seul Bah généralement je coupe le son du micro mais là je n'ai pas fait gaffe, c'est pas très grave On a du coup pour commencer la game une introduction qui est plus longue que mon intro et pourtant c'est très difficile d'y arriver en temps normal Et on est parti du coup avec les bonnes rotations comme prévu dans la red zone des Gamma 1 et 2 Et attention ici, ouais ça va franchement on est sur un très très bon scénario Je vais je pense rester en no item pour ce tour numéro 1, c'est quand même dangereux Mais je me dis que là Gamma 2 je le vois bien quand même balancer sa spé sur Golden Sachant que là on a 90% de toute façon de réduction de dégâts et ça va descendre de 10% à chaque tour Donc la prochaine apparition sera à 70, ensuite 50 et on terminera avec 30 parce que le debuff il va jusqu'à moins 60% Et on a que 3 petits liens en commun, alors je vous affiche juste en bas de la caméra la première team dans laquelle je voulais jouer en fait le Dr Willow Ouais je sais c'est en duo GT sans pouvoir des vœux mais c'était surtout beaucoup plus safe en fait Parce que là en termes de survie avec cette équipe là, surtout dans cette red zone où ça fait très très mal au niveau des SP C'était quand même ambitieux de pouvoir le faire mais c'était pour pouvoir, putain le jeu de mot de fou C'était pour pouvoir proquer en fait à tous les tours grâce au flotteur qui va être mis en place à chaque fois Ambition de conquête en fait, ambition de conquête vu que je me suis fait chier à farmer les liens jusqu'au niveau 10 du personnage Je voulais qu'il y en ait un maximum qui proque Bon il y en a que 2 qui vont proquer la plupart du temps, c'est génie 15% d'attaque et pouvoir légendaire 15% d'attaque lors de l'ASP Avec le golden et ambition de conquête bah on va récupérer quand même 15% d'attaque et def Donc au moins on gagne un petit peu Et au niveau des stats du coup on va regarder au niveau de la défense comment est-ce qu'on se débrouille 361 387 Ok ok bon Après avec le multiplicateur sur ASP ultime on fait x1.3 On va arriver je sais pas moi à peu près Bon attendez, je vous dis à peu près, on va plutôt faire une petite étape de calcul 361 387 x 1.3 Ca va c'est de mon niveau, on est à 469 803 au niveau de la défense Sachant que je vais quand même build au niveau des équipements en pas mal de def flats Mais bon on affronte que un seul ennemi Et on est parti, souhaité ma bonne chance, j'espère pas mourir le tour numéro 1 On a quand même pas mal d'HP avec la team c'est cool On est à 700k et quelques On a la double SP ici qui est garantie avec Golden Quand il attaque 5 fois on récupère 50% de def Quand il prend 5 auto attaque, on récupère 50% d'attaque Ca va c'est pas trop mal Par contre on récupère pas malheureusement ici de bonus de def sur l'aspect normal C'est que sur l'aspect ultime en fait Donc c'est un peu relou mais ça va c'est Golden de toute façon ici je m'en fais pas trop On prend une auto, deux autos, trois autos A partir de sa prochaine apparition du coup on va tout récupérer 6 millions de valeurs d'attaque Après faut vraiment se dire que là c'est un perso free to play d'accord Y'a pas de... Oh ! Avec la double SP on prend 1.6 du coup on est à plus de 500k def Avec un crit qui passe derrière Pas mal, pas mal Put ! Oh la 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 Je vais me faire en p*** ça Mais ouais mais... Moi j'ai qu'une chose à dire C'est que les faibles ils abandonnent Et les plus forts ils s'adaptent à la situation Chose que du coup j'ai fait J'ai claqué mes 5 runs sur la red zone de gamma 1 et 2 J'ai eu une fois les bonnes rotations Je me suis fait 1 turn C'est pas grave on s'adapte Cette fois-ci je suis contre l'event de Dr.Gero et de C19 Alors cet event je crois que je l'ai fait une fois et pas deux Aujourd'hui c'est la deuxième fois du coup Mais c'est pas plus mal Au moins je pense pas que la difficulté elle soit très très élevée Ça va me permettre de plus facilement du coup showcase le Dr.Willow Et en plus de ça Bah vu que sur son entrée en scène qui dure 2 tours On a quand même le bonus de def Qui va pouvoir se coupler au fait aussi qu'on est avec 2 ennemis en phase T1 Bah c'est cool en vrai on est à 450 081 On peut directement sortir la calculette 450 081 x 1.3 Ça nous fait arriver à quasiment 600k def Sachant que là vu qu'on affronte 2 ennemis On a aussi 30% de chance d'avoir la garde activée contre toutes les attaques Et ça franchement c'est pas mal du tout Alors est-ce que j'arrive à partir en SP avec le couleur puis non Mais ça c'est une autre histoire Je vais pas claquer d'item encore Je me dis que je vais encore à nouveau prendre le risque De rester en no item sur ce tour 1 Mais vas-y j'ai confiance Normalement il devrait pas être très très compliqué Vu les dégâts que je prends sur les auto-attaques à mon avis Ça devrait le faire Bon j'ai pas eu les bonnes rotations directement Mais tant pis le golden il va arriver que le tour numéro 3 malheureusement Mais sinon en fait j'avais peur de pas réussir à avoir le Dr.Willow T1 De pas avoir Dr.Willow T1 c'est un petit peu embêtant Je suis pris l'aspect d'Orthog Hero Comme ça je sais que Dr.Willow il la prendra pas Après je me dis que si c'était Willow qui l'avait prise l'aspect En soi j'aurais pas pris de dégâts Vu que... Ah on avait pas la garde activée Sinon il y aurait eu une flèche qui l'aurait mis en valeur ici Là je pense qu'on est sur un tour où on peut clairement l'enclencher Mais très très violemment Bon là on est sur un tour quand même pas mal vénère Normalement au niveau du plateau pour le prochain tour Ça devrait être plutôt pas mal On est en double lead du coup Terrifiant conquérant 170% x2, 340% Couleur LR, l'ami leader il a 100% Lemay il a deux doublons Au niveau du coup des rotations On va faire Dr.Willow, Golden Agee Deuxième rotation on va faire Couleur LR avec Couleur puis ZTUR Rotation qui fonctionne très bien et que j'avais pas rejoué depuis un petit moment Bon je sais pas si on aura le temps de beaucoup profiter dans cet event Mais on va essayer de faire au mieux Et pour ce qui sera des flotteurs On aura l'ami leader ou mon couleur pour proquer ambition de conquête On aura aussi du coup l'autre couleur LR endurance qui va donner ambition de conquête Et qui a la mécanique de Fukatsu si besoin Et ensuite on aura pour terminer le Thalass LR Justement le perso qui part en space ici 30% attaqué def avec un petit peu de ki pour tous les alliés terrifiants conquérants Derrière il a aussi ambition de conquête pour pouvoir proquer les 15% attaqué Tiens je fais que me répéter désolé Et puis voilà quoi on est plutôt Gucci Alors là il reste plus qu'un seul ennemi en vie Après de toute façon dans les events un petit peu compliqués où t'affrontes deux ennemis Il n'y en a pas non plus 450 Donc la plupart du temps le bonus de ki plus 2 80 000% de def flat On l'aura pas avec le Dr Willow Et même pour aller encore plus loin De toute façon le Dr Willow Terrifiant conquérant Vengeance Tout ce que tu veux Tu le joues pas T'as mieux à ramener que ça Mais vu que c'est un perso free to play Que je me suis quand même fait un petit peu chier à farmer tout ça Je voulais vous montrer quand même son potentiel ici On est redescendu à 361 387 Vu qu'en face il n'y a plus qu'un seul ennemi en vie Et au niveau des liens Bah c'est exactement les mêmes qui proc que sur la run avec les gammas On va voir au niveau du DPS si oui ou non Enfin le seul moment où ça va pouvoir changer en fait ici au niveau des dégâts C'est lorsqu'on aura Thalès dans la rotation Qui va avec son passif donner 30% attaqué def en plus Sinon le showcase il est déjà à moitié fini La seule chose qu'il me reste à faire à la limite C'est pouvoir proquer son active skill à Dr Willow Sinon à part ça je peux pas faire grand chose de plus Ouh triple spi ici de golden Pas mal pas mal En plus il me manque un seul doublon à lui pour pouvoir le passer à 100% Il repart en SP à 24 de ki ça c'est très cool 6 millions de valeurs Je saurais pas en fait vous dire s'il est bon par rapport aux autres LR Prime Parce que les autres LR Prime ça fait quand même un petit moment que je les ai pas rejoués Mais je pense que le moment où il aura son ZLR Parce que je pense qu'il va quand même en avoir un celui là Même si ça sera pas tout de suite Il peut quand même avoir une petite utilité Bon après j'allais dire dans les SBR SBR on y touche plus dans ce mode de jeu mais il est intéressant en SBR parce que sur l'aspect ultime il bloque l'aspect Il peut avoir chance moyenne d'avoir la garde activée et en SBR t'affrontes minimum 2 ennemis à chaque fois Sauf sur certains cas où le dernier boss il est tout seul mais ça c'est une exception Et là ici on a setup la deuxième rotation du coup Dommage que... Ah ouais ! En vrai ce qui aurait pu être cool aussi c'est affronter 2 ennemis Mais imaginez le passif Ces 2 ennemis s'ils sont dans la même carte Ça compte aussi En vrai je pense que j'abuse un peu ça aurait été trop fort Si la carte duo allait compter comme 2 adversaires Après pour moi ils sont quand même 2 sur la carte Ils auraient dû mieux préciser à mon avis Ça va les auto-attaques tu peux proquer des SP si tu veux Voilà merci c'est pas payant je te jure Oh par contre je viens de tilter quelque chose de trop bien On prend déjà l'aspect sur couleur LR avec les 40% de réduction de dégâts avec Wyss on va prendre 0 Mais surtout ce qui est cool là c'est qu'il est de type puissance en face Donc je vais pouvoir taper avec l'avantage type Je vais aussi pouvoir tanker avec l'avantage type Oh putain ! Oh non ! Sans déconner là ! J'espère que j'ai pas trop d'attaques spéciales qui courent Non en vrai ça va j'en ai pas beaucoup des attaques spéciales qui courent La plupart c'est soit mêlée soit c'est des SP un petit peu particulières Mais on est tranquille Heureusement hein parce que sinon j'aurais eu le sum de fou Wesh les dégâts que j'ai pris là par contre Faut doser un petit peu Oh j'ai déjà l'active skill de disponible avec Dr Willow Ah ouais c'est pas trop mal d'avoir l'active skill maintenant Mais est-ce que c'est une bonne idée de l'activer ? Ah oui d'ailleurs c'est sa troisième apparition Du coup on a perdu les bonus d'entrée en scène Et on retombe à 269 387 de def à peine Aïe 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 et on perd aussi ki plus 4 C'est à cause de ça qu'on est obligé de récupérer 6 ki pour partir en SP Ah elle a un petit peu des problèmes de ki hein le personnage Si tu procs pas au minimum briser la limite Et des choses qu'on peut pas broquer Broquer ? Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut pas broquer dans cette team là Ouais ça fait un petit peu beaucoup chier Bah au point où on en est vas-y on va quand même active skill Ça va franchement il y avait quand même de bons dégâts je trouve Encore une fois pour un personnage free to play Puis après je me dis aussi animation d'entrée en scène Active skill Ça va pour un personnage gratuit Ouais super du coup ici ça esquive Oh putain je crois que j'ai une double SP en plus de garantie Ça va lui régénérer tous les dégâts que j'ai mis sur l'active skill Oh par pitié pas une triple SP golden Sinon là je pense que Ouais ça va il n'y a pas eu de triple SP Heureusement Et là ici au niveau des dégâts Bah on est à 5 millions Oh non non mais c'est vrai ça Oh mais ça Ouaaah Bon euh vous savez quoi C'est la fin de ce showcase De toute façon on a pu voir les premières apparitions Le maximum de défense que le personnage il pouvait récupérer Parce qu'on était en face de deux ennemis Ensuite on a pu voir aussi en face de un seul ennemi Avec le deuxième tour d'apparition encore le bonus d'activer Là on le voit à partir du T3 Le personnage il a plus grand chose Et en plus si je m'amuse à continuer de le jouer Sachant que bah il a l'aspect qui quoi Qui se absorbe à tous les tours Non c'est mort en fait Bon bah j'espère quand même que vous aurez passé un bon petit moment Sur cette vidéo un petit peu frauduleuse Je vous souhaite à tous une agréable journée Une agréable soirée Portez vous bien Ciao ciao Later that same evening Alors ça C'était pas du tout prévu au programme de cette vidéo Normalement elle devait se terminer là il y a quelques instants Sauf que je vais vous rajouter cette séquence bonus Parce qu'en fait J'ai showcase Dr Willow hier après midi Et le soir même où j'avais terminé le showcase J'ai enchaîné en live sur celui de Goku Atiak LR Puissance Et qu'est-ce que j'ai découvert au moment où j'allais tester le Goku Atiak LR Puissance Qui donne 200% de stats pour la catégorie Produce du combat Donc que fut ma stupéfaction quand j'ai découvert qu'en fait le Dr Willow Je pouvais le jouer en double lead 200% Bah ouais bah ça repart pour une nouvelle et dernière game du coup On va bien satelliser le Dr Willow là sur le gameplay Parce que vraiment au niveau du team building Bah j'ai découvert aussi qu'il avait une meilleure pote Qui n'est autre que la Majin Toa Disponible sur le portail d'Ebeyros Donc en fait pas vraiment disponible sur le jeu actuellement Parce que c'est un portail qui vient que une fois par an On a quand même 3 petits liens en commun Ambition de conquête, attaquer dev 15% Briser la limite, enfin que je peux proquer Attaquer dev 5% en plus Et Savant qui va donner De mémoire 20% de défense Ligne 10 si je dis pas de la D Ouais c'est ça 20% de dev Et ki plus 2 en plus en bonus Mais pas que Parce que la Majin Toa en fait donne 40% attaquer dev Pour les alliés de classe extrême Avec du ki plus 3 Donc là pour partir en spé Y'a plus de problème du tout Au niveau des stats On est à 501 375 de défense Sachant qu'on affronte que un seul ennemi Parce que bon ça y est le buy où j'affronte deux ennemis C'était vraiment pour essayer de le mettre le plus en valeur possible Mais on sait très bien que la réalité des choses C'est que tu vas affronter un personnage 98% du temps Quand tu joues avec Et là Putain ça donne tellement envie de laisser le Goku Wachiak en première position Alors là au niveau de la chronologie d'ailleurs des vidéos Pour que ça soit plus logique dans votre sens Je vais d'abord poster le showcase de Goku Wachiak Donc normalement la vidéo est sortie hier Puis celle là aujourd'hui Alors que moi en fait j'ai fait l'inverse J'ai d'abord commencé par Dr Willow Puis ensuite Goku Wachiak Mais bon ça c'est juste un détail un petit peu anodin Mais au moins vous êtes au courant Et puis là on va rester comme ça je pense Ici je suis à 500k dev J'ai 40% de réduction de dégâts avant l'aspect On est sur l'event Fusion suprême niveau 7 Événement des millions face à Végéto et Sajiblu J'espère que ça se passe bien Mais je reste confiant Le seul lien en fait qu'on va pas proquer Par rapport à si on avait le Golden Agilité C'est comment il s'appelle Le lien génie C'est un petit peu dommage pour génie Mais bon après c'est pas si embêtant que ça J'aurais pu aussi le laisser en deuxième position en soi Parce qu'on aurait pu avoir Pouvoir Légendaire Qui proc en bonus Je le ferai pour un prochain tour En vrai on est pas très pressé Voilà Majin Toa elle a un ZTUR Enfin c'est Toa pardon C'est pas Majin Toa Parce que Majin Toa elle existe Elle est de type extrême intelligence C'est plus ou moins la même version Mais j'ai préféré ramener ça Et là au moment où je vous parle Moi j'ai déjà joué Goku Wachiak Vous avez vu la vidéo hier Il est tellement fort ce LR C'est grâce à lui que du coup La vidéo a duré un petit peu plus longtemps d'ailleurs Et que je peux Un peu plus flex Avec le Dr Willow Niveau team building On est très très carré également Ouah par contre là Putain c'est C'est un peu dangereux là Ce qui est en train de se passer Je vais pas vous mytho Je vais plutôt faire ça comme ça Là ici le Paikouan Agi Est-ce que j'ai de la chance ou pas Non j'ai pas trop de chance Quoique si en vrai ça va J'arrive à donner le côté support Et avoir les chances d'esquiver derrière Par contre En vrai question de sûreté Je pense que je vais reclaquer à nouveau Un objet de soutien Parce que là mon objectif C'est pas de terminer la game Vraiment c'est juste de Continuer de showcase Encore un petit peu le Dr Willow Voir Comment est-ce qu'il peut se démerder Dans cette équipe là En lead 200% Mais c'est tout Dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs Le Golden Agi Sinon je l'aurais ramené Et avec Toa Bah un tour sur 3 Je l'aurais laissé en flotteur Et ça aurait pu être sympa Je prends des dégâts ici Bon après on va prendre 0 Parce que forcément On a la réduction Ce qui est cool Et d'ailleurs c'est une des raisons Qui fait que j'ai ramené La Toa Agilité Enfin il y a plusieurs raisons Il y en a 3 La première c'est parce que C'est son meilleur pote à Dr Willow Et le côté support Ça fait 2 du coup Et la 3ème c'est parce qu'elle a L'avantage type en fait Non la 2ème c'est parce qu'elle a L'avantage type face à Végétaux Et la 3ème c'est qu'elle débuffe fortement L'attaque de l'adversaire Et c'est une des principales raisons Pour laquelle du coup Bah j'ai voulu ramener la Majin Toa La Toa Putain j'ai du mal J'ai du mal de fou En plus entre le premier showcase De Dr Willow et celui là Il y a un jour de décalage Putain j'ai besoin d'une machine A remonter dans le temps Je sais pas si vous arriverez A tout comprendre ce que j'ai dit Mais le principal C'est l'essentiel Et c'est ça le plus important Je sais pas si j'ai double SP Ou si j'ai triple SP là En tout cas ici j'ai esquivé Oh il y a l'attaque spéciale De balancer ici J'aurais jamais dû claquer Un double Wiss en fait Si j'avais eu confiance En l'âme des cartes Ça serait pas passé comme ça Dr Willow Je peux le relaisser En slot 1 Quoique non On va le laisser plutôt En slot 2 cette fois-ci Parce que du coup Je vais pouvoir proquer Pouvoir légendaire en bonus Je pars en SP à 24 de qui Ça c'est vraiment la folie Et au niveau du coup Des valeurs de def On est toujours à 501 375 Donc derrière Bah fois 1.3 au niveau de l'aspect On peut s'amuser à faire le calcul 101 375 fois 1.3 Ça nous fait arriver à 651 787 de def Sachant que là sur cet event Bah je suis constamment Sous réduction de dégâts Ça va En vrai C'est sympathique Bon la toa par contre Il va falloir Qu'elle fasse un gros gros Quoi que Il y a tant que les autos Et en vrai C'est pas mal Ça tanque les autos Dommage qu'il n'y a pas un bonus De côté support Sur l'effet de SP Et là ça esquive Elle a 20% de chance d'esquiver Et elle est full attaque sup C'est pour ça que Je voulais la laisser en slot 1 Et Magnifique 6.5 millions de valeur d'attaque Pour le docteur Willow Avec les 15% d'attaque sup Enfin les 15% d'attaque Lors de l'aspect Avec pouvoir légendaire Qui proc l'indice Trop bien en fait Juste trop bien Je commence à tellement kiffer La méta des esquives En ce moment c'est Ça c'est depuis Yajiro B C'est avec Chilei C'est avec le duo Essayi Blue Agilité C'est avec les personnages Comme ça C'est Je trouve ça trop satisfaisant En fait C'est aussi récent Parce que sur les nouveaux Events On a aussi la possibilité D'esquiver Chose qui n'était pas le cas Par exemple l'année dernière Avec les anciennes Redzones C'était Limite impossible en fait De pouvoir y arriver Paikon je l'ai ramené Pour le côté support Sauf que Je ne vais pas pouvoir Trop trop en profiter Je pense qu'on va faire Un dernier tour d'apparition En vrai là Avec le docteur Willow Parce que En soi j'ai déjà montré Tout ce qu'il y avait A montrer de la carte C'est un petit peu triste Dit comme ça Mais C'est un peu réel Là en double lead De 100% C'est juste parce que Je peux ramener du coup Toa Et sinon les valeurs C'est plus ou moins La même chose La rotation par contre Je ne vais pas dire Elle est viable Mais c'est vrai Que tu joues en produit Du combat Ça peut se jouer Pour le fun ici La rotation Toa Avec Willow Parce que Willow Tu le laisses en deuxième position Il a 650k def La Toa Bon faut Faut espérer esquiver Avec l'arbre de compétence Faut déjà l'avoir aussi Et avoir Peut-être un petit peu De doublon Mais Quand ça passe C'est cool quoi Oh putain Oh là le Paikon Je ne pouvais pas récupérer De se faire agir avec Je pense qu'il va se faire Détruire sa maman 200k Alors qu'il a l'avantage Type 40% de réduction Et surtout Je les debuff Je ne sais pas combien de fois Là le Végéta Depuis le début de la game Il prend son tarif Quand même Mais je suis content Quand même De pouvoir vous proposer Bah du coup Le premier Et le deuxième showcase Parce que je me dis Qu'en fait Je pense la plupart des gens On n'a pas tous Le Goku à Tiyak Et donc Le Dr Willow Bah la plupart du temps Va le jouer en double lead 170% Donc au moins On pourra avoir 170% Et 200% de lead Et on est du coup Sur la dernière apparition Du personnage Je vais juste Skip L'active skill ici Parce que J'ai déjà vu une fois Ça m'a suffit Je vais juste flex Au niveau des dégâts 5 millions de 3 Face à Végéta C'est toujours sympa Et ici Bah C'est la dernière apparition Du personnage Les valeurs Maintenant on les connait On a été Par contre Un petit peu timide Là c'est sa Troisième et dernière apparition De cette vidéo Et c'est aussi Le moment où on perd Son bonus d'entrée en scène Donc c'est pour ça Qu'on redescend A 389 000 et quelques Ça nous fait monter A 450k 500k peut-être Avec une spé Oula Combien elle prend là Tu vois qu'on rigole Je suis pas sûr D'avoir encore un item D'activé Je vous avoue 300k et quelques J'espère s'attendre Que les autos derrière Et que j'ai au moins La chance de pouvoir Faire partie en spé Dr Willow Ouais c'est bon Ouais 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 C'est cool Il est un petit peu tôt Au moment où je suis en train De record cette vidéo C'est pour ça que Du coup je suis un peu emmêlé Et la double spé Qui proc Parfait Au final Je disais que vous ratiez Pas grand chose Du showcase Et c'était pas obligé De le farmer et tout Bah moi En rajoutant cette partie là Je suis content Trop trop bien C'est la fin du coup Pour de vrai cette fois-ci Je vous souhaite à tous Une agréable journée Une agréable soirée Portez vous bien Ciao ciao